Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage du HTML5, nous allons voir leçon numéro 21 qui portera sur les pseudo-éléments. L'utilisation des pseudo-éléments permet entre autres d'ajouter un élément avant ou après une balise. Prenons l'exemple d'un titre où l'on souhaite ajouter une image avant. Dans ce cas précis, on utilisera les pseudo-class. Il y a évidemment plein d'autres façons d'utiliser les pseudo-éléments, mais sans plus attendre, voyons cela dans ce blind test. Donc nous voici devant Sublime Test, aussi devant le site internet Poisson pour tous. Alors ici, j'ai fait exprès de vous remettre l'ancien site qui était la leçon numéro 20 sur les tableaux, afin que vous puissiez voir la différence. Vous voyez, on a ça. Avant toute chose, je voulais vous montrer un site internet qui s'appelle, comme d'habitude, sur développermosula.org. Et là, vous avez les pseudo-éléments. Ça vous permet de voir, en fait, qu'il y a plein d'informations très intéressantes. Moi, je vais utiliser After et Before, mais il y en a plein d'autres. Donc vous avez First Letter, First Line, et ainsi de suite, qui vous permettra de faire des choses très intéressantes. Dans mon cas, je n'utilise que deux pseudo-éléments. Mais donc maintenant, nous allons sur le site que j'ai finalisé. Donc ici, vous voyez, on a un truc intéressant, c'est que dès qu'on approche la souris, on a un fond d'écran qui va se mettre en bleu. Et vous voyez, le pseudo-élément, c'est celui-ci. On a un petit poisson. Regardons les exemples comme d'habitude. Donc on va cliquer sur Exemple, et on va regarder aussi. Donc ici, dans l'exemple .html, on a donc bienvenue le menu, et ensuite, comme vous pouvez voir, dans la gestion du pseudo-éléments. Donc on a une balise H3 qui met bien avant, qui vous montre que le petit poisson est avant. Donc j'ai déclaré une classe qui s'appellera Avant. Donc on va regarder tout à l'heure comment c'est fait au niveau du CSS. Et pour ici, vous voyez, pour après, donc on a une petite balise H3 après, j'ai fait en sorte de déclarer une classe après. Regardons maintenant le CSS. Donc ici, vous voyez, on a deux classes .avant, .before, et .après, .after. Donc ici, vous avez bien compris que c'est le contenu où on va mettre le poisson. Donc vous voyez, c'est le petit poisson. Et ici, on a deux options intéressantes. On a Vertical, Align, Middle, et Display, Inline Block. Ces deux options sont indissociables. Pourquoi ? Parce que vous voyez ici... Alors attendez, là, je vais enregistrer et rafraîchir. Voilà. Là, vous voyez, on a bien le texte qui est aligné. Donc il est bien au centre par rapport au poisson. Si par contre, ici, j'enlève le Display, Inline Block, vous voyez, je vais le commenter. Je sauvegarde et je rafraîchis. On a le petit poisson maintenant, mais celui-ci est décalé. Alors, par esthétique, il est plus intéressant de mettre cette option qui permet tout simplement d'aligner cet élément. En fin de compte, le fait de mettre Display, Inline Block, va permettre de le considérer comme un bloc. Et automatiquement, celui-ci va se centrer grâce à Vertical, Align, Middle. Donc vous avez le même. Vous avez ici pour avant et ici pour après. Si on regarde maintenant ce petit background qui apparaît, vous voyez, ce petit fond bleu qui apparaît, c'est ici. En fin de compte, on a Li espace A2.Over avec un background, une valeur en hexadécimal et ici une couleur blanche et un radius de 20px. Donc quand on revient ici, vous voyez, on a ce l'accueil et c'est impeccable, ça fonctionne. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour finir, je voulais vous expliquer, comme d'habitude, dans languespourtous.free.fr afin de pouvoir retrouver le contenu de ce que je vous explique. C'est-à-dire que vous retrouvez la source, à la fois le code CSS, l'HTML, les images et ainsi de suite. C'est tout simplement un petit fichier zippé que vous allez retrouver en cliquant sur le son numéro 21. Vous voyez, ici, on clique dessus et vous aurez un fichier zippé. Pour les prochaines leçons, on verra en sorte de voir un peu les balises audio et vidéo qui permettent, par exemple, de pouvoir greffer, comme je fais moi, sur mes différents sites internet, une chaîne YouTube, enfin une vidéo sur YouTube, ou alors vous pouvez mettre aussi du son et ainsi de suite. Donc je vous expliquerai cela en détail pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !